bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'inboxing de déballage suite à l'arrivage exotique chinois bien sûr d'un produit high tech je voulais partager avec vous bien sûr voilà je suis bart testeur blogueur high tech bien sûr vous avez dans la description l'adresse de mon blog vous avez mon facebook mon twitter abonnez vous ça ferait énormément plaisir abonnez vous également à ma chaîne on est de plus en plus nombreux et je vous remercie il ya les fidèles bien sûr moi je vais pas tous les cités un mais voilà il ya les fidèles qui m'encouragent ils sont bien et ça fait énormément plaisir et puis il ya des nouveaux qui arrivent on leur souhaite la bienvenue bien sûr n'hésitez pas donc à liker cette vidéo à la partager sur les réseaux sociaux abonnez suivant ma chaîne et je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce déballage ensemble alors bien protégé voilà donc double épaisseur voilà et encore une couche voilà donc la fameuse bête la fameuse bébête on va ouvrir ça voilà donc aujourd'hui c'est un cool pad ça faisait un bouton que je n'avais pas testé de cool pad et ça tombe bien parce que faut savoir que cool pad c'est le écho c'est exactement pareil c'est le même groupe donc aujourd'hui on va faire l'inboxing du cool pad e 502 voilà belle boîte c'est sympathique donc il a déjà été ouvert pour le contrôle vous voyez sans doute alors donc on a un cool pad e 502 android 6 avec la surcouche cool oui donc un processeur quad core canon c'est un giga un écran 5,5 pouces hd 3 giga de ram 16 giga de rome caméra avant et arrière de 8 millions de pixels avec autofocus donc batterie de 2500 mAh les dimensions 153 en longueur 76 8 en largeur pour une épaisseur de 785 donc c'est pas voilà c'est pas énorme quoi c'est pas très épais on va dire le cool pad donc voilà il est full 2g full 3g 900 200 donc il n'y a pas de 4g normalement sur ce modèle il me semble il me semble je suis pas très sûr mais bon on verra lors du test voilà les im8 86 donc plutôt franchement il y a tout sur la boîte on a toutes les informations concernant ce téléphone qui est plutôt sympathique donc ça c'est la globale version voilà donc ce qui fait qu'elle est destinée pour l'import pour l'export pardon donc voyez le guide il doit être cononglé et c'est bien le cas les im8 donc le téléphone est là on verra après qu'est ce qu'on a encore on a ici encore un petit quick star quick star voilà donc là ça reprend c'est bizarre là c'est noté à mon avis 3g mais il est bien 4g 1 b3 b7 b8 qui doit manquer la b20 c'est ce qui me semblait un téléphone donc ils sont planté au niveau de la fiche extérieur ouais je me disais c'est pas possible quand même tu t'es pas planté Bart le pin ici pour extraction de la carte sim donc un câble micro usb 2 oui donc c'est pareil c'est un téléphone qui vaut il me semble moins de 70 euros donc j'ai trouvé que c'est intéressant parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont pas trop de sous ils cherchent les bonnes occasions donc voilà je suis là pour vous là donc on a des intra reculaires cheap très bas de gamme logo t coolpad et bon ça mérite d'être là mais j'aurais préféré qu'ils me mettent une silicone que cette daube franchement qui parmi vous n'a pas de casque chez lui levez la main et ben voilà il y a personne vous avez tous un casque donc un beau chargeur européen coolpad qui est donné pour un ampère donc pas compatible du tout charge rapide et c'est con ça hein ils ont donné un écouteur et bon ça c'est un peu on va dire tous les smartphones destinés à l'export hein c'est toujours comme ça voilà donc là le téléphone avec son écran 2,5d je l'ai pris en version black et d'écart donc ça on va le laisser donc ce téléphone pour le moment il n'est pas vendu vous pouvez me contacter si vous voulez pour la vente donc 2,5d l'écran on le voit il déborde du sassy sur la partie basse ici donc tout alors là c'est du plastique hein le téléphone est en plastique partout peut-être le contour métallique ouais c'est peut-être métallique ça j'arrive pas à différencier là c'est bien imité hein donc micro usb 2 et micro principal volume plus moins sur le côté gauche côté droit bouton allumage et ici je pense que c'est métallique quand même 2 nano sim une micro sim une nano sim pardon une micro sd l'un ou l'autre on va remettre ça là jack 3.5 en haut et sur l'arrière donc voilà donc ça vous indique en fait le truc voilà alors le noir là ouais c'est du noir profond parce que c'est du noir noir voilà c'est du plastique vous voyez du plastique comme ça un peu sablé bon je vais pas l'enlever parce que ça sert à rien allez c'est parti on va procéder à l'allumage en tout cas ce téléphone n'a pas de lecteur d'empreintes digitales voilà qu'on soit bien d'accord donc le téléphone n'est pas voilà c'est de low cost c'est de l'entrée de gamme mais avec des specs vous allez pas trouver ça en France bon ça tombe bien je vais vous faire voir son prix donc ce téléphone a été pris sur chez MyFox donc là hop voilà je suis en train de noter avec l'autre forcément le super D1 donc cool pad il vaut moins de 70 euros quand même voilà il vaut même moins de 60 euros il vaut 59 euros exactement vous voyez donc c'est vraiment l'affaire du siècle 59 euros pour des specs de ce type vous voyez donc 3 gigas de RAM 16 gigas de ROM franchement c'est plutôt pas mal il est bien 4G c'est ce que je disais 59 euros franchement que demander de plus là je vous ai trouvé votre bonheur les copains après forcément c'est pas le plus puissant et tout ça mais ça on s'en fout 900 2100 bien voilà donc il est bien 4G c'est ce que je disais donc il est bien 4G les loulous ah je peux même pas vous voyez donc il est surloqué de la morgue il y a les services google alors l'interface c'est exactement l'interface du super D1 ou D2 là exactement le même c'est ce n'est qu'ici vous voyez les boutons sont sur l'écran mais c'est un bel écran ah ben c'est exactement la même rome vous voyez le cool pad et le super D2 ou D1 et ben c'est exactement le même téléphone je peux vous le garantir parce que c'est exactement la même rome voilà le clean le machin le truc et ben le sitting voilà c'est exactement la même rome donc là je vais changer la langue donc français voilà donc il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales donc là vous avez les notifications et en bas quand vous slidez vous avez ici voilà les raccourcis capture d'écran hotspot voyez enregistrement centre la sonnerie et là donc là vous voyez c'est exactement la même rome c'est incroyable c'est incroyable les filles font des crans pourquoi pas donc là il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales on va regarder quand même les paramètres vite fait luminosité ici voilà donc on n'a pas de mira vision mais c'est bien du médiathèque et en tout cas il est réactif franchement il est super réactif smart service long centre de contrôle paramètres mise à jour système mise à jour automatique à propos du téléphone donc cool 8 version 8 Android 6 3 gigas de ram écran hd l'appareil photo ça va être exactement pareil voilà c'est là c'est la même interface donc cet appareil photo qui est donné pour du 8 millions de pixels 8 voilà on est quand même à un cran en dessous du super D2 quadrillage et la vidéo on peut prendre de la vidéo jusqu'en haut HD donc on peut prendre de la vidéo jusqu'en HD donc on peut prendre de la vidéo jusqu'en HD hop donc là hop voilà je vais vous prendre une petite photo ici c'est exactement le même interface voilà donc là j'ai bougé un petit peu mais ça m'a l'air correct pour le prix on parle d'un smartphone à 59 euros je vous défie de trouver un smartphone de cette qualité de fabrication avec ses specs 3 gigas de ram 16 gigas de rome vous en trouverez pas ici en France ça c'est sûr on retourne sur l'appareil photo on tourne ici vous voyez Westity alors photo ici voilà comme ça donc on peut prendre des photos en 8 millions de pixels et de la vidéo ici en HD plutôt pas mal donc là vous avez les filtres Westity franchement c'est pas mal et pour le prix sans déconner donc là c'est une multitâche voilà donc le téléphone est assez réactif ça fait toujours plaisir bien sûr pour un smartphone qui vaut je le rappelle 59 euros le téléphone voilà les loulous écoutez j'en ai fini avec ce déballage abonnez-vous à ma chaîne bien sûr comme d'habitude likez cette vidéo mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests high tech sur ma chaîne ciao ciao à bientôt